l'épisode du songe de pharaon avec les sept vaches grasses qui mangent qui sont mangés par les sept vaches maigres est une leçon d'astrologie ni plus ni moins pour deux sortes de raisons parce que l'interprétation qu'en fait joseph l'hébreu joseph dans le livre de l'exode c'est celle de cette année suivi de cette autre année alors certains diront qu'est ce que ça veut dire astrologiquement bien astrologiquement c'est un demi-cycle de saturne qu'est ce que c'est un demi-cycle de saturne justement j'ai montré ce que j'appelle l'astrologie semi cyclique j'ai montré que l'astrologie que le traitement que l'astrologie fait de l'astronomie c'est de couper les choses en deux la poire en deux comme on dit c'est à dire que il n'y a pas quatre saisons il y en a deux il ya les saisons équinoxiales été automne les saisons solstitiales hiver et été donc on n'est qu'à on n'est que sur un base de donc donc si on considère qu'il ya une phase équinoxiale face sociale ça met la moitié du cycle de saturne ce que c'est c'est ça tu n'y passe pas quatre saisons et donc on a deux fois sept et donc là on nous c'est comme ça qu'on peut comprendre l'interprétation que joseph fait du son de joseph de pharaon pour nos solutions et donc les sept vaches grasses doivent commencer bien sûr parce que ce n'est pas les vaches maigre qui vont nourrir les vaches grasses c'est les vaches grasses qui vont nourrir les vaches maigre et donc c'est la solstitialité qui va précéder l'équinoxialité parce que dans les socialités les gens se renforcent renforcent leur potentiel renforcent leurs bagages renforcent leur capital renforcent leur économie leurs ressources quitte évidemment à se replier sur leurs fondamentaux approfondir leurs fondamentaux quand on passe sept ans plus tard en phase équinoxiale et bien à ce moment là on peut distribuer on peut partager on peut se mélanger on peut faire preuve de solidarité tout ce qu'on c'est comme ça qu'il faut mener les politiques d'ailleurs c'est comme ça souvent que ça a été dit il faut une politique d'enrichissement d'un pays d'une communauté pour qu'ensuite elles puissent pratiquer une politique sociale de répartition des richesses de partage